Je suis ici avec Caroline Garcia qui s'est imposée hier soir contre la tête de série numéro 4, Zalavova Strykova. Félicitations tout d'abord. Est-ce que vous pensiez gagner contre la tête de série numéro 4 quand même ? Penser gagner, après on ne sait jamais, mais au moins j'ai essayé de faire un bon match et s'imposer c'était possible parce qu'elle est jouable. Toutes les filles sont jouables. J'ai essayé de donner tout ce que je pouvais et c'est passé. C'est votre premier tournoi à 100 000 dollars cette année. Est-ce qu'il y a une décision particulière pour jouer ici et pas à un tournoi junior ? J'en ai fait d'autres. J'ai fait Cannes-sur-Mer et Marseille. D'accord. Est-ce que vous avez des buts pour l'année prochaine ? Est-ce que vous pensez faire plus de tournois à 100 000 dollars ou se concentrer sur les tournois juniors ? Non, je vais essayer de faire plus de gros tournois comme celui-là. En même temps, je vais faire des gros juniors pour des grands chelèmes et des grades A pour gagner des points juniors et pour essayer de s'affirmer chez les juniors. Et en même temps, améliorer mon classement WTA avec des 100 000, des 75, des 50 et des WTA. Vous jouez au prochain tour contre la Française Pauline Parmentier. Est-ce que vous avez des sentiments particuliers avant de jouer contre la Française ? Des sentiments particuliers, pas spécialement. Je ne la connais pas beaucoup plus. C'est une des premières fois que je la vois dans un tournoi. Après, c'est une Française. Je ne la connais pas spécialement. C'est un bon match à faire parce qu'elle a un bon niveau. Vous la jouez ce soir. Est-ce que vous allez avoir une préparation pour ce match aujourd'hui ? Après, je vais m'échauffer vers 17h et après, on va attendre la fin du match précédent pour s'échauffer et bien se préparer pour le match. Et puis, on verra bien quand ça débutera. D'accord. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de chance pour ce soir. Merci. 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 Merci.